Et donc c'est vraiment se poser pour dire mais ok, la vie est courte, est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction ? Donc c'est un moment qui est pour moi qui est crucial quoi. Et finalement tu ne sais tellement plus par où commencer que tu ne commences pas. Mais une fois que tu y es, mais quel bonheur quoi. Tu as tout qui est fait, le bureau il est propre, il est rangé, donc à l'instar de ta maison, c'est exactement ça. Et quand je rentre de vacances, impossible pour moi de resuivre le même agenda. L'été arrive mais tu ne sais pas trop ce que tu dois faire pendant cette période. C'est sûr que mettre des flyers ou aller frapper à des portes où les gens ne sont pas là, ce n'est pas super efficient. Dans cet épisode, on va t'expliquer quoi faire pendant les vacances d'été. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Laurent Tintin. Salut Laurent ! Salut Cédric, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va au top Laurent, je te représente rapidement, histoire qu'on te remette un petit peu dans le cadre. Laurent fait partie de notre équipe Disrupteur Immobilier, tu es coach chez nous. Et donc tu as été pendant des années agent immobilier, tu as été manager, tu as dirigé des agences immobilières. Trois agences. Trois agences immobilières. Et tu t'es illustré pendant quatre années de suite avec un prix qui est le prix de la meilleure agence, on va dire, sur la Belgique, vu que tu es belge, qui s'appelle Bientôt Vendu, c'est ça ? Exactement. Oui, tout à fait. Donc j'étais fier et content de ce prix qui a récompensé tous les efforts, que ce soit la satisfaction client ou les meilleurs résultats en termes d'agence sur mon secteur, sur ma région. Donc tout à fait. Top. Et donc aujourd'hui, tu es en charge d'une soixantaine de coachés chez nous depuis le début de l'année, donc sur une période de six mois. Voilà. Top Laurent. Alors aujourd'hui, on va tenter, on va dire, d'aider les conseillers immobiliers, éventuellement aussi les directeurs d'agences, à savoir quoi faire pendant cette période estivale. Donc là, on imagine qu'on est au mois de juin 2024, 2025, 2026, 2027, parce que finalement, tous les étés se ressemblent, on sait à peu près toujours les choses. Si ce n'est la météo, mais ça dépend d'où tu es. Si ce n'est la météo, effectivement, et des années, il y a des meilleurs crues que d'autres. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de les aider à savoir quoi faire, comment le faire pendant cette période-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors exactement, le juillet-août, ça reste une période toujours un peu particulière. Il y a des personnes qui partent en vacances, donc qui ne sont plus là, on oublie tout, on dépose tout, on vit quasi toute l'année pour ce moment de vacances. Et il y en a d'autres qui profitent de l'été, justement, pour chercher le bien de leurs rêves. Donc c'est une période où le rythme change. Et c'est pour ça qu'on va proposer quelques actions, quelques mises en place pour effectivement, en tant que conseiller, aussi adapter son rythme. Oui. Alors ça me fait penser à quelque chose, en fait, Laurent, c'est qu'il y a des personnes pour qui l'été, on va dire, du 14 juillet au 15 août, c'est mort, c'est calme. Mais par contre, on va différencier un autre type de conseil immobilier qui vit dans des stations balnéaires et dans des zones où, au contraire, c'est la période où il faut être actif. Donc pour ceux-là, pour vous qui êtes à Carnac ou dans des zones qui sont très, très fréquentées l'été et où les ventes se font, ce podcast, à mon avis, n'est pas pour vous. En fait, ce qu'on est en train de vous dire là sur la période de juillet-août, vous, vous allez plutôt la mettre sur les périodes peut-être de octobre, novembre ou de janvier, février, des moments où vous avez un creux où il va falloir faire autre chose que de la prospection directe. On est OK là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs zones comme ça, plusieurs coachés qui me disent qu'ils sont, par exemple, sur le bassin d'Arcachon, je pense à quelqu'un de ce côté-là, ou Côte d'Azur. Effectivement, ce sont des zones où le rythme est différent, mais tout à fait. Comme tu l'as dit, il suffit simplement de transposer ça à d'autres moments. Oui. Alors, on dit souvent qu'en immobilier, à la fin juin, on est censé avoir stocké à peu près 70% du chiffre d'affaires de l'année, parce que c'est la période phare. Ensuite, après, on a la période de juillet-août. On ne peut pas dire que, hors zone balnéaire, le business s'arrête, parce qu'il y a toujours des transactions. Nous, ce qu'on a fait comme constat à l'agence, parce que, comme vous le savez, j'ai une agence immobilière en Ile-de-France, c'est qu'il y a moins de produits à la vente, généralement, mais on a des acheteurs qui sont plus sérieux. Donc, les visites sont plus rapides, les choses vont plus vite. Sur cette période-là, on a moins de touristes. Finalement, ils jouent les touristes à d'autres périodes de l'année. Et pendant les vacances, là, par contre, s'ils viennent visiter, ils n'ont pas de temps à perdre sur leurs vacances. Donc, ils aillent droit au but. Oui, c'est vrai. J'ai souvent remarqué que pour septembre, il y en a qui veulent être en place parce que l'école reprend, etc. Donc, c'est vraiment parfois le dernier rush pour ces personnes. On a les retardataires. Oui, voilà. Donc, sachant ça, on peut toujours faire un peu de business pendant l'été, donc ne pas lâcher. Par contre, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que je prospecte pendant cette période ? Qu'est-ce que toi, tu en penses, Laurent ? Est-ce qu'il faut prospecter en été ? Alors, effectivement, moi, je pars du principe que tu n'arrêtes jamais ta prospection. Tu l'adaptes. Tu changes le rythme, éventuellement. Et ce qui est sympa, justement, dans cette période, c'est de l'utiliser aussi un peu comme période préparatoire. Remettre en place des actions, préparer tes actions pour être prêts. Donc, et c'est valable, j'ai envie de dire n'importe quand dans l'année, quand tu as ta période creuse, c'est à ce moment-là que tu remets un peu de l'ordre, que tu fais ton petit nettoyage de printemps dans ta maison. Et du coup, tu prépares tes actions. Tu te poses et tu réfléchis à ce que tu vas faire. Oui, il y a une image que j'aime bien qui va peut-être vous aider à comprendre ça. C'est que vous imaginez que vous êtes sur une autoroute à 200 km heure toute l'année. Quand vous êtes sur une autoroute à 200 km heure pour l'avoir fait, mais voilà, on ne dira pas. Votre champ de vision n'est plus comme ça. Il est comme ça. Clairement, quand tu arrives à certaines vitesses, tu ne vois pas du tout ce qui se passe à côté. Ça va très, très vite. C'est flou. Et tu es concentré, mais sur la ligne qui est en face de toi. Quand on lève le pied, quand on va plus lentement, là, tout d'un coup, le champ de vision s'élargit. Et ce que je veux vous dire par là, ce que je veux vous faire comprendre par rapport à ça, c'est que quand on lève le pied dans l'immobilier, c'est vrai que quand on bosse dur, on est dans le flot et on ne fait pas du tout attention à ce qui se passe à côté. C'est normal. Il faut avoir ces périodes de flot où on est à fond dans l'action et il faut avoir des moments où on relâche pour laisser entrer la créativité, les informations de l'extérieur, les prendre et après se réadapter, repartir avec de nouvelles idées. Et cette période estivale est ce moment où on va relâcher et on va s'ouvrir à nouveau à une période de créativité. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. J'adore ce que tu dis et je suis à 300% avec toi parce que c'est vraiment ça. On doit aussi se permettre de ralentir. Et souvent, on se dit, on ne peut pas être à fond toute l'année. Non, non, justement, tu dois aller vite, ralentir, ce qui va effectivement te permettre. Si tu veux, moi, l'endroit qui fonctionne super bien pour moi, il y en a deux en réalité, où je, au quotidien, c'est ma douche. Dans la douche, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok ? Le reste, je ne te raconte pas. Et l'autre moment, c'est effectivement les vacances. Quand tu es posé, tu es sur la plage, tu vois, il y a tout qui est bien. Et moi, c'est avec ma chérie, avec Géraldine, on se pose. Et là, on a toujours plein de projets. On repense à milliers de choses. Donc, c'est un moment génial. En fait, ce moment, il est même indispensable. Et j'en ai parlé aussi avec Jean-Philippe Avant, responsable coaching chez Disrupteur. où lui, il me disait qu'il a carrément une liste perdue. Donc, c'est un peu une liste qu'il a avec lui, dans laquelle il note régulièrement certaines choses. Et il la reprend d'année en année. Comme ça, ça lui permet de voir ses directions de vie, ses grands objectifs, où il en est. Et donc, c'est vraiment se poser pour dire, mais ok, la vie est courte. Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction ? Donc, c'est un moment qui est pour moi, qui est crucial, quoi. Ouais. Donc, en quelque sorte, Chéret, c'est un moment où tu fais une sorte de bilan ? Ouais, c'est ça. Un peu, ouais, pour te dire, mais ok, finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? C'est vrai que parfois, je ne te mens pas. Je me dis, ben, être sur la plage. Mais voilà, il faut quand même bosser un peu. Et c'est vraiment de rattacher cela. Et c'est là que, ben, des fois, tu prends des idées. Mais tiens, je pourrais peut-être, finalement, proposer tel service. Ou peut-être arrêter celui-là. Je me rends compte que, finalement, mon suivi client, il n'y est pas du tout. Tu te poses, tu n'as rien autour de toi. Tu prends une feuille, un stylo, et hop, tu couches deux, trois choses. Et vraiment, pour moi, c'est quand tu vas redémarrer avec ça après tes vacances. Ça va être génial. J'en profite pour vous dire, d'ailleurs, si vous avez des choses à nous partager par rapport à ça, qu'est-ce que vous, vous faites pendant l'été ? Allez-y, bombardez les commentaires de ce podcast pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous vivez. Tu vois, moi, par exemple, l'été, c'est le moment où je vais ouvrir des livres. C'est là où je lis le plus. Et effectivement, je vais aller prendre des idées à droite, à gauche. Je ressors, généralement, de l'été, mais avec, tu sais, une boule de créativité. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on essaye de faire ça et tout ça. Et effectivement, c'est là où tu repars. Ça te redonne énormément d'énergie, finalement, tout ça. Alors, si on parle de prospection, vu que vraiment, on se posait la question de, est-ce qu'il faut prospecter pendant l'été sur des zones qui sont non des zones baléaires, non touristiques ? Moi, j'aurais tendance à dire, on va éviter tout ce qui va être prospection physique parce que ce n'est pas efficient. si deux maisons sur trois allaient voler fermées, les gens ne sont pas là, ça ne sert à rien. Donc ça, on va l'éviter. Ce qu'on peut faire peut-être avant cette période-là, nous, on fait une petite prospection, une petite communication à l'agence avant l'été en disant, si vous voulez, on passe chez vous pour vérifier que tout se passe bien, on fait le tour de votre maison. Il y a des personnes qui sont non-cliants. Donc finalement, on offre un service en leur disant, une fois par semaine, on passe chez vous, on fait le tour de la maison, on vérifie que tout va bien. C'est très sympa à partir du moment où tu passes régulièrement dans ton secteur, les personnes te connaissent. Et donc, c'est une super idée. Voilà, donc on a mis ça en place et on va plutôt tabler finalement sur de la prospection digitale. Pourquoi ? Parce que c'est généralement le moment sur la période estivale où les particuliers vont sur leur smartphone, vont regarder des bêtises sur Facebook, sur Instagram et compagnie. et donc là, on a beaucoup plus de chances d'être sous leurs yeux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les professionnels de l'immobilier. Eux coupent, donc ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube peut-être sur laquelle vous regardez cette vidéo où notre Spotify baisse en été parce que c'est très professionnel. Et effectivement, on va moins aller chercher ce genre de choses-là pendant l'été. mais par contre, les particuliers, eux, vont aller sur les réseaux sociaux pour s'amuser un petit peu. Et s'ils vous voient passer, rien que le fait de voir votre tête passer, tout ça, c'est important. Ça crée des points de contact supplémentaires. Et après, vous pouvez aussi, comme l'été, c'est souvent une période un peu plus détendue, être sur une touche humoristique. Si ça correspond à votre branding, vous pouvez tout à fait faire des choses sympas autour de l'été. Oui. Non, et je rajouterais que, comme tu le dis, par exemple, vers la fin juin, c'est intéressant de communiquer aussi. Comme ça, tu as une excuse de plus pour communiquer vers ton marché, pour parler de toi, les disponibilités de l'agence ou de ta propre disponibilité, voir comment tu vas être. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que tout le monde ne déserte pas. Donc, il y a quand même quelques personnes qui sont là. Et je vois aussi que ce contact est différent parce que les personnes sont... Voilà, même si tu ne pars pas, tu as une atmosphère de vacances pendant juillet-août. Et donc, c'est intéressant d'en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, finalement, pendant cette période juillet-août, mon cher Laurent ? Alors, comme on l'a dit, le fait de préparer et d'anticiper un peu les choses et donc de se reposer sur ces modes de prospection, de refaire le point, de renettoyer peut-être aussi un peu sa base de données. Je pense que c'est un bon moment pour le faire. Oui, 100%. Effectivement, de se dire OK, les contacts, finalement, que vais-je faire ? Ou envoyer une newsletter, préparer ce genre de choses, donc, ou te relancer sur un projet. Mais là, on est plutôt sur la préparation de la rentrée et ça fera l'objet d'un prochain podcast, m'as-tu dit ? Oui, tout à fait. Tu sais, cette sensation que tu as, nous, avec la famille, c'est quelque chose qu'on met un point d'honneur à ça. Avant de partir en vacances, la maison doit être nickel. Ce qui fait que, quand t'arrives à la maison, t'es bien, t'as plus qu'à poser tes affaires, t'as pas de stress et donc, on reste dans cette continuité de stress parce que si on rentre de vacances et qu'on doit se stresser avec le ménage, toute la maison rangée, pour te dire, voilà, même avant de partir en vacances, toutes les affaires d'hiver sont rangées dans des cartons, dans les placards et tout ça, il n'y a que les affaires d'été, tout est carré et tout ça et ça, ça enlève vraiment une charge mentale. Donc, un conseil immobilier, ce que tu disais, doit faire pareil, on nettoie son CRM. Truc tout bête, mais on envoie une série de SMS à tous ces prospects acquéreurs pour simplement demander, voilà, est-ce que vous êtes toujours en recherche ou pas et on va épurer. C'est beaucoup plus facile de travailler sur une base, sur un CRM qui est propre avec des gens qui ont des réels projets, qu'avoir un CRM qui n'a jamais été nettoyé où tu as mille contacts et finalement, tu ne sais tellement plus par où commencer que tu ne commences pas. Donc, c'est très important d'avoir ce moment-là, on va dire, où on fait son nettoyage complet avant de basculer. Donc, l'été est vraiment propice à ça. C'est ça. C'est vrai que cette veille de départ en vacances, quand je dis cette veille les quelques jours avant, tu dois connaître ça, tu cravaches parce que tu veux terminer toute ta liste de tâches, mais une fois que tu y es, mais quel bonheur quoi ! Tu as tout qui est fait, le bureau il est propre, il est rangé, donc à l'instar de ta maison, c'est exactement ça. Et tu pars, t'es bien, et quand tu reviens, tu redémarres sur de belles bases. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que je fais. Parfait. Alors maintenant, on va parler de ces conseils immobiliers en vacances. Qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement ? Est-ce qu'ils doivent continuer à répondre au téléphone ? Est-ce qu'ils doivent coupler complètement ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce que toi, que tu faisais quand tu étais sur le terrain, mon cher Laurent ? Alors, moi je pars du principe que quand je reviens de vacances, je n'ai pas envie de redémarrer à 300% et quelque part exploser les bénéfices de mes vacances. Donc, je ne lâchais jamais. Et le fait de ne pas lâcher me reposait plutôt que de me stresser et me dire à la rentrée, il va se passer ça, ça, ça. Et donc, j'avais toujours un petit fil de conducteur et donc peut-être une petite demi-heure où tous les deux jours, je prenais une heure ou ce genre de choses. Après, je t'avoue, c'était cocktail sur la table face à la mer ou la montagne suivant où j'étais. Je suis plutôt maire que montagne, ceci dit en passant. Et donc l'idée, je traite peut-être quelques emails même si j'avais le out-of-office mais fatalement, je gérais les agences et donc j'avais les conseillers à qui j'étais en ligne mais ça me permettait de faire certaines choses. Parfois, j'avais pris mes petits devoirs de vacances mais des choses que je suis passionné du boulot donc que j'adore faire. peut-être de me dire ok, je dois repréparer un petit email pour relancer les clients et ce genre de choses. Donc voilà, moi je faisais toujours un minimum pendant les congés ce qui me permettait de rester vraiment au contact et quand je rentre comme ça, finalement, je n'ai pas ce changement de monde complet mais bon voilà, après c'est un système qui me convient. Oui, je comprends. Ça dépendait vraiment des vacances et puis de l'état dans lequel j'étais finalement. Après, j'avoue que le modèle que je préfère c'est avoir quelqu'un sur qui me reposer donc que ce soit que tu sois un mandataire, que tu sois un agent immobilier, quand tu es mandataire tu peux avoir quelqu'un dans ton équipe qui peut reprendre le business derrière toi et puis ça peut être un échange de bons procédés c'est-à-dire que toi, tu sais que tu as des dossiers en cours, peut-être des signatures chez le notaire, des visites qui vont se générer sur tes biens, tu laisses ton petit copain le faire et quand lui part en vacances en été, tu fais la même chose pour lui. Donc finalement, ça permettrait de couper parce que des fois, tu as quand même besoin de couper complètement et c'est vrai que je préconise pour des conseils immobiliers qui ont vraiment beaucoup donné sur l'année, ça peut être important quand même parfois de couper complètement et puis des fois, on part en vacances mais on sent qu'on a encore de l'énergie et puis on n'a pas envie de lâcher le morceau. Donc ça, je le conçois tout à fait. sur la partie rentrée, effectivement, j'ai fait une vidéo sur le sujet et d'après les études, ce que tu disais, c'est 100% enfin, je suis 100% OK avec ça, c'est que redémarrer à fond les ballons à 300 après des congés, on risque de perdre tous les bénéfices de cette phase de repos donc il est souvent préconisé de reprendre progressivement et pourquoi pas en milieu de semaine même parfois pour redémarrer tranquillement et reprendre le rythme et ça repart sur ce qu'on se disait sur l'agenda où tu sais, moi quand j'arrive avant l'été, généralement, j'ai un agenda d'ultra trailer d'Iron Man, vraiment, c'est-à-dire que mon agenda il est blindé à fond et je sais que je vais réussir à tenir les choses mais quand je rentre de vacances, impossible pour moi de resuivre le même agenda. Clairement, mais je le divise par deux. il est divisé par deux et c'est comme si j'avais fait une pause de sport et que je devais relancer, tu vois, je ne vais plus du tout avoir le même rythme. Eh bien, je vais reprendre 50% de l'agenda et au fur et à mesure je vais venir rajouter des choses, voir comment je me sens, tester, voilà, et au fur et à mesure je vais réaugmenter le volume progressivement jusqu'à trouver mon rythme de croisière. Je pense que tu as raison parce que, alors l'astuce, moi que j'ai, c'est que je prends toujours un jour de congé avant mon départ de vacances donc typiquement si je pars le vendredi, le jeudi, je conge, ce qui me permet comme ça de me poser, de préparer la valise, ceci dit en passant, malgré tout, mais aussi de me poser parce que je sais que c'est la course avant pour tout terminer et quand je reviens c'est exactement la même chose, je prends un jour mais je t'avoue que je, ouais, c'est un peu chaud parfois première semaine parce que ouais, tu veux reprendre le rythme et tout simplement je n'ai pas pensé faire comme toi donc c'est un bon tuyau que tu me donnes là. Je vous remercie. Top ! Eh bien écoute, on en a eu des choses à partager là je crois avec ces conseils immobiliers. Ouais, génial ! Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait dire ou globalement on a fait le tour ? Non, moi je pense que comme ça c'est déjà pas mal mais comme tu l'as dit moi je serais intéressé de voir ce que tous ceux qui nous écoutent et nous suivent peuvent avoir comme astuces et techniques parce que voilà je viens d'en avoir une chez toi et je serais curieux d'en avoir d'autres. Top ! Et d'ailleurs si vous voulez en avoir d'autres j'ai un conseil à vous donner c'est de candidater pour le propulseur si vous êtes conseiller immobilier on vous met le lien sous ce podcast vous avez juste à cliquer dessus vous remplissez votre candidature et on verra si et comment on peut vous aider à passer au niveau supérieur à travailler moins pour gagner plus comme dirait l'autre et donc mon cher mon cher Laurent qu'est-ce qu'on pourrait donc on va récapituler en fait tout simplement tout ça donc on a expliqué que les congés ça dépendait effectivement des zones si on est en zone balnéaire si on est en zone touristique ou si on est sur des zones où il y a moins d'activité donc ce qu'on vous dit est à prendre en fonction de ça qu'on va éviter la prospection physique la prospection on va aller chercher les gens chez eux parce que finalement ils ne sont pas là on va prioriser de la prospection digitale histoire de garder de maintenir une présence on a expliqué également que pendant l'été tout n'était pas mort il y avait toujours de l'activité quelques ventes donc il fallait rester disponible pour ses clients généralement ses clients sont plus sérieux parce qu'en vacances ils n'ont pas envie de perdre du temps à faire des visites voilà et donc c'est aussi effectivement à ce rythme qu'on va adapter on ne lâche pas tout mais on ne garde pas effectivement le même rythme et comme tu l'as dit quand on reprend on a au préalable avant le départ on a tout remis un peu à zéro pour redémarrer quand on revient sur de bonnes bases exactement voilà le bon nettoyage avant l'été pour pouvoir ensuite après redémarrer avec la charge mentale en moins exact parfait et bien merci beaucoup Laurent pour ce podcast allez encore merci à toi merci à vous tous ciao bye bye merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous